Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous expliquer comment le système binaire fonctionne chez Genèse Global. Alors la première chose à comprendre, c'est qu'il y a deux choses un peu complémentaires qu'on peut opposer parfois, qui est le linéaire et le binaire. Alors le premier, le linéaire, est lié à votre origine. La question à se poser, c'est qui est la personne qui a fait rentrer telle personne dans l'activité ? Donc on est là en termes de filleul et de parrain, upline, downline. La deuxième chose, le binaire, lui, est plus lié au moment où on rentre dans l'activité. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui importe, mais c'est le moment, le timing, à quel moment il est rentré dans l'activité qui va compter. Si je prends un exemple, eh bien moi, quand je suis rentré dans l'activité, c'est parce que mon parrain m'a fait rentrer dans l'activité et évidemment lui-même est rentré parce que le parrain de mon parrain l'a fait rentrer dans l'activité. Donc là, on est sur un système linéaire classique et on va tous chercher des prospects autour de nous et donc du coup, le parrain de mon parrain fait rentrer quelqu'un qui s'appelle A. Après, eh bien B est rentré, après moi, là c'est moi qui l'ai parrainé, donc c'est mon fiole, mon downline, comme on dit habituellement. Ou si je prends une généalogie comme parallèle, eh bien c'est mon fils. Après, mon parrain, lui, a parrainé quelqu'un, C, donc il est au même niveau que moi. Et on va continuer. B a parrainé D, donc c'est mon petit-fils si je reprends ma généalogie de tout à l'heure. Et on va continuer comme ça. Je reparraine une autre personne, E, mon parrain a parrainé quelqu'un au même niveau que moi, F, etc. E a parrainé G, puis H. Et donc, on développe le système comme ça. Au fur et à mesure, le système se complète. Là, j'ai parrainé une troisième personne. Et si on veut voir un peu les termes qu'on utilise, eh bien les gens qui ont été parrainés par mon parrain, c'est ma ligne. D'accord ? C'est ma ligne. Par contre, la ligne d'en-dessous, c'est ce qu'on va appeler ma première génération. D'accord ? Mes enfants, toujours, si je prends mon parallèle. Et puis évidemment, en-dessous de la deuxième génération. Et je vais continuer comme ça. Donc là, vous voyez, l'important non linéaire, c'est qui parraine qui. À l'opposé, si je veux commencer à comprendre le binaire, je vais faire le parallèle suivant. Mon parrain, eh bien si je prends un système classique d'arrivée, cette fois-ci d'ordre d'arrivée, mon parrain a parrainé A. D'accord ? Et puis, apparemment, après, il m'a parrainé moi. Et puis, eh bien B est rentré. Et après B, c'est C qui est rentré. Et on va continuer comme ça à faire rentrer les gens. Et donc, il y a une ligne d'arrivée, le timing, qui là ne dépend plus des personnes. C'est l'ordre d'arrivée. Par contre, si on prend un système binaire, il y a une petite différence. C'est qu'on est toujours dans un ordre d'inscription. Mais cette fois-ci, c'est un peu comme si à chaque fois que quelqu'un parrainait quelqu'un, il y avait deux couloirs d'arrivée et non pas un seul. C'est-à-dire que ça devrait être quelque chose un peu comme ça. Quand mon parrain parraine quelqu'un, il crée deux places et non pas une place comme on peut le voir ci-dessus. Il va créer deux places. Et quand mon parrain va placer quelqu'un sur une de ces deux places, eh bien la personne va avoir aussi deux places puisqu'on est dans des systèmes, je vous rappelle, où on a tous le même plan de rémunération, la même stratégie. Et quand je vais placer une autre personne, eh bien on va créer des places comme ça. Et le système binaire va se remplir comme ça au fur et à mesure. Donc si je reprends mon système, eh bien mon parrain, il a parrainé A. Donc il l'a mis à gauche. On parle de jambes gauche, de jambes droite, ou d'équipe droite, équipe gauche. Là, il l'a mis à gauche. Après, moi, il a décidé de me mettre à droite. Ensuite, il y a B qui est rentré, que j'ai parrainé. Donc B, je l'ai mis ici automatiquement dans une de mes deux places disponibles que vous pouvez voir. Et puis après, eh bien C est rentré. Et C, eh bien, a été mis sous A. C'est mon parrain qui a décidé de le mettre là. Et moi, après, eh bien, j'ai parrainé, enfin B a parrainé D. Et on a construit un système comme ça, qui va donner à un moment un gros système qui donne celui-ci. Alors là, on peut voir plusieurs choses. On peut voir qu'évidemment, il y a des cases foncées, c'est les cases où il y a quelqu'un. Et celles où il y a les petits points, c'est celles qui sont encore vides, pour vous montrer toutes les possibilités qu'il y a. Et donc, moi, quand je parraine quelqu'un, je peux le mettre à droite et à gauche. Et de même, mon parrain au-dessus, il a une équipe droite. C'est celle où je suis moi et tout ce qui est en dessous. Et puis une équipe gauche que j'ai juste dessinée par un seul carré. Alors, on peut voir que, voilà, moi, je peux avoir placé quelqu'un ici. Et puis, évidemment, je vais placer quelqu'un de l'autre côté, puisque j'ai deux équipes. Et puis, mon parrain, lui, peut avoir placé une personne. Mais comme moi, j'avais mis quelqu'un sur ma flèche, eh bien, évidemment, il a pris la place en dessous. Et après, moi, j'ai mis quelqu'un de l'autre côté. Et puis, encore quelqu'un. La personne qui était rentrée a mis quelqu'un ici. Et vous voyez, ça va se remplir comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une jambe droite pour moi, ou ce qu'on va appeler la jambe de débordement, qui est généralement la jambe forte. Eh bien, c'est une jambe où je peux bénéficier du travail de mon parrain. C'est-à-dire qu'à l'opposé de ce qu'on entend souvent dire, à savoir, on profite toujours du travail de ceux qui rentrent après et ceux qui rentrent avant, ils ont la belle vie. Eh bien, vous voyez que si mon parrain travaille, il va m'amener des gens dans mes équipes, alors qu'il est rentré avant moi, mon parrain. Et donc, son travail va me permettre de me développer, tout comme mon travail va lui permettre de se développer. Donc, on est vraiment dans un système gagnant-gagnant. À l'opposé de cette jambe forte, il y a une jambe, voyez, où il n'y a que moi qui travaille. C'est ce qu'on va appeler la jambe faible. La jambe faible, c'est la jambe, donc, comme vous le voyez, où je suis tout seul à la développer. Pourquoi ? Parce que mon parrain, lui, il remplit les extérieurs. Donc, s'il met du monde à droite, eh bien, sur ma gauche, il ne peut pas y accéder. Mais vous voyez que si on descend un peu plus bas, si on regarde le petit triangle que j'ai décidé, pour la personne qui est là, eh bien, vous voyez que lui, il a été mis à gauche par son parrain direct. Et donc, du coup, sa jambe forte, ça sera, par contre, cette fois-ci celle de l'intérieur. Et du coup, sa jambe faible, ça sera la droite et sa jambe forte, la gauche. Donc, ça va dépendre en fonction des personnes. Et on va construire le réseau comme ça au fur et à mesure. Alors, si je reprends un schéma un peu plus simple, on va dire qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que j'ai ma jambe de débordement, celle du côté où mon parrain m'a mis, celle où, donc, il va pouvoir y avoir des personnes qui vont arriver. Et puis, l'autre côté, ça va être ma jambe faible, celle que je vais devoir développer tout seul. La société me dit, OK, vous pouvez profiter du débordement, du travail de vos parrains en dessous de vous, des gens qui va amener. Par contre, il faut que vous bossiez quand même. Et donc, vous avez au moins 50% du boulot à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez tout le travail dans votre autre jambe avec, évidemment, vos partenaires qui, au fur et à mesure, vont vous aider. Du coup, on met une stratégie en place. Cette stratégie en place, c'est que quand j'en mets un à l'extérieur, donc là, vous voyez, pour cette personne, c'est ça, sa jambe forte, il va en mettre, sur son intérieur, il va en mettre 3 ou 4. La personne qui est en dessous, si elle en met un à l'extérieur, elle va en mettre 3 ou 4 à l'intérieur. Si on prend l'autre jambe, eh bien, pour les personnes qui sont sur l'autre jambe, leur jambe forte, c'est la droite, et leur jambe intérieure, c'est donc la gauche. Donc, ils vont faire exactement l'inverse. Ils vont mettre un toujours à l'extérieur pour 3 ou 4 à l'intérieur. Vous avez compris, dans la jambe de débordement, on met moins de monde, a priori, que la jambe intérieure, je dis bien a priori, parce qu'il se peut que vous ayez peu de débordement, et dans ce cas-là, eh bien, vous allez devoir équilibrer vos jambes, mais sur la stratégie globale, c'est plutôt celle-ci, 1 sur l'extérieur, pour 3 ou 4 sur l'intérieur, de manière à équilibrer le nombre de points. Donc, on va développer nos équipes comme ça, et on va arriver à des choses un peu plus complexes, à savoir qu'on va se trouver sur des systèmes qui vont grandir, il n'y a pas de limite en profondeur, et il y a une question quand même qui se pose à un moment, c'est comment on gagne de l'argent par rapport à ça. Le principe, il est vraiment tout simple, on fait la différence entre les deux équipes à mon niveau, équipe droite, équipe gauche. D'accord ? On regarde ça, et qu'est-ce qu'on fait ? On va calculer en permanence le total des CV, des points générés par toutes nos équipes. Les CV, c'est les points générés par les achats de nos partenaires, ainsi que leurs clients. Et on va chercher ce qu'on appelle des cycles. Un cycle, c'est quand l'ordinateur va trouver 600 points d'un côté, et il va voir si de l'autre côté, il n'y a pas 300 points. À ce moment-là, ça fait un cycle, et la société va nous verser 35 dollars. Petit exemple, tout simplement, on fait le calcul des points, j'ai 1000 CV à gauche, 900 CV à droite, qu'est-ce que l'ordinateur va faire ? Il va retirer 300 CV à droite, il va retirer 600 CV à gauche, ça va nous faire un cycle, 300, 600, et donc il va rester 400 CV d'un côté et 600 de l'autre. Du coup, on a encore un cycle possible, on va retirer 300 cette fois-ci de l'autre côté, et 600 à droite, on va faire un deuxième cycle, et il va nous rester 100 points à gauche, 0 points à droite. Alors vous pourriez me dire 35 dollars pour un cycle, ça fait 35 dollars pour 900 CV, vous pourriez vous dire que c'est peu par rapport au fait que si vous vendez vous-même un sérum, vous allez vous faire aussi à peu près 35 dollars de marge. La réponse c'est, c'est vrai, si vous calculez à l'unité, si vous calculez par rapport à vous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la société, elle a compris quelque chose de génial, c'est qu'au début, pour gagner de l'argent, on peut vendre, et là vous allez toucher vos 35 dollars tout de suite. Mais si vous construisez des équipes, les 4 ou 8 ou 12 personnes que vous voyez ici, elles vont se multiplier à une vitesse considérable, et donc du coup, ce bonus va devenir intéressant à partir du moment où on va faire du volume, où on va trouver des distributeurs, où on va trouver des partenaires. Et je vous rappelle qu'on est dans un système où il vaut mieux avoir 10 distributeurs qui ont chacun 10 clients, plutôt que vous avec 100 clients, parce qu'ils seront mieux gérés, ces clients, ils seront mieux suivis, ils seront mieux accompagnés. Donc on est vraiment dans un système où plus vous allez créer du business, plus vous allez créer du réseau, plus vous allez consolider vos équipes, plus vous allez aller les aider, et bien à ce moment-là, vous allez voir, les points vont exploser, et vous allez faire des cycles tous les jours. Et bien évidemment, un autre avantage de ce système, c'est que vous vous doutez bien que si vous avez une équipe qui fait 10 000 points et l'autre équipe qui fait 300 points, vous allez aller aider les plus faibles pour que ça se renforce. Alors comment techniquement on va faire chez nous pour progresser dans ce système ? La première étape, vous le savez, c'est, une fois qu'on a pris son kit d'inscription, c'est de prendre un pack qui fait au moins 100 CV dans le mois, et une fois qu'on a pris un pack, on est distributeur. Quand on passe distributeur, l'étape fondamentale, c'est celle-ci, c'est de trouver deux distributeurs à 100 points chacun pour devenir ce qu'on appelle exécutif. Ça c'est la pierre angulaire. Un exécutif, c'est un distributeur qui a pris son pack et qui a trouvé deux distributeurs à qui il a fait faire la même chose, qui ont pris un pack, et qui mettra un dans son équipe droite et l'autre dans son équipe gauche. Après, vont arriver les qualifications. Les rangs, je vous le rappelle, c'est l'étape suivante, et bien c'est le premier rang, c'est Jade. Jade, vous avez deux manières de l'avoir, soit en ayant quatre exécutifs en tout, mais il faudra que vous ayez quatre exécutifs que vous avez fait signer vous-même, dont au moins un dans une jambe et trois dans l'autre, donc vous avez un, trois, ou deux, deux, comme possibilité, ou alors huit distributeurs, dont au moins trois d'un côté, pour équilibrer un peu, et donc du coup cinq de l'autre côté, ou quatre, quatre évidemment. Donc ça ce sont les deux possibilités. À partir du moment où vous avez Jade, qu'est-ce qui se passe ? La société vous remercie de la manière suivante, comme vous avez développé l'activité, puisque vous avez fait des exécutifs et des distributeurs, elle va vous dire que tous vos premières générations, donc au moins ceux qu'on voit ici, les quatre ou huit, eux aussi ont un binaire, c'est normal. Et comme ils ont un binaire, ils gagnent de l'argent dessus, et la société va vous donner 20% sur chaque binaire de tous vos premiers niveaux. Donc tous ceux que vous avez inscrits, la société va vous récompenser en vous donnant 20% de ce qu'ils gagnent, eux, dans leur binaire, donc 20% de leur cycle. Donc en gros, dès qu'un première génération à vous fait 35 dollars, vous vous gagnez 7 dollars. Si vous continuez, vous allez passer Pearl. Et Pearl, cette fois-ci, il faut huit exécutifs, dont au moins trois d'un côté, et ou douze distributeurs, dont au moins trois d'un côté. Donc vous avez compris, dans votre stratégie, vous allez réfléchir à moyen terme en vous disant, il faut que j'ai au moins trois personnes qui soient actives, si possible, des exécutifs d'un côté, et les autres de l'autre, ce qui va vous obliger à équilibrer un peu vos jambes. Et là, la société va vous donner en plus, sur cette fois-ci, votre deuxième génération, 15% de ce que gagnent les gens sur leur binaire. C'est-à-dire que vous allez toucher 20% sur le binaire de votre première génération, plus 15% sur le binaire de votre deuxième génération. Ensuite, on passe Saphir, où là, on est obligé de faire 12 exécutifs. Donc vous voyez, le nombre 12, c'est vraiment votre objectif à moyen terme. Et là, vous allez toucher sur la troisième génération, etc. Et on va continuer. Après, on va passer Ruby Director. Un Ruby Director, c'est quoi ? Eh bien, c'est quelqu'un qui a deux Saphirs dans ses équipes, en sachant que ce doit être deux Saphirs qui sont dans des lignées différentes à lui. C'est-à-dire par rapport à vos premières générations, il ne faut pas que les Saphirs dépendent de la même personne de votre première génération. Il faut que ce soit des lignées différentes. Et en plus, il faut que vous ayez fait, le mois d'avant, 200 cycles. Voilà, ça, c'est la quatrième étape. Après, Emerald, c'est quelqu'un qui va avoir 4 Saphirs, donc il va faire 500 cycles. Après, on arrive sur des hauts titres. Diamond Director, où là, il va avoir 6 Saphirs, il va faire 1000 cycles. Et enfin, le double Diamond, ou Diamant, c'est pareil, qui va avoir cette fois-ci, lui, dans deux lignées différentes, deux directeurs, plus 1500 cycles. Donc là, focalisez-vous sur le début, c'est ça qui est le plus important. Et pour vous résumer tout ça, je vais vous dire un peu ce qui est important de comprendre. La première chose, c'est que le binaire est en fonction de l'ordre d'arrivée. Donc, il peut y avoir des gens qui arrivent, tant pis, s'ils ne sont pas à vous, vous glisserez la personne en dessous. La deuxième chose, c'est qu'on doit aider tous nos partenaires à devenir exécutifs, les aider à trouver leurs deux premiers distributeurs. Quand c'est fait, on va aider ceux qui sont en dessous, donc les distributeurs, nos distributeurs, et on va les creuser le plus profond possible. Il faut penser qu'il faut s'occuper de remplir son intérieur, c'est-à-dire là où vous n'aurez pas de débordement. Donc, si votre jambe droite, c'est la forte, ça sera la gauche que vous allez remplir. Mais continuez de temps en temps à mettre une personne dans votre jambe forte, parce que je vous rappelle que le système vous fait que vous devez avoir au moins trois exécutifs si vous voulez continuer vos titres de chaque côté. Donc, il va falloir continuer. Et puis, en plus, quand vous alimentez votre jambe forte, évidemment, vous motivez tous les gens qui sont en dessous de vous, ce qui augmente encore plus vos points. Enfin, l'objectif que vous devez avoir à un moyen terme, c'est d'être saphir. Pour être saphir, il y a trois étapes à respecter. La première étape, c'est de passer exécutif. La deuxième étape, c'est de passer jade en préparant quatre exécutifs. Donc, vous commencez, une fois que vous êtes exécutif, à trouver vos quatre premières personnes en mettant au moins un exécutif, en ayant au moins un exécutif sur ces quatre de chaque côté d'une jambe. Donc, un et trois ou deux et deux exécutifs de chaque côté, droite et gauche. Et en même temps, vous devez penser qu'il va falloir que vous recrutiez encore des personnes pour arriver à 12 personnes qui vont être exécutifs à terme. Et donc, ça, ça va être le défi supplémentaire, faire en sorte qu'on arrive à aider 12 personnes à être exécutifs. Et ensuite, vous savez ce qu'il y a à faire, il va falloir les aider à creuser pour stabiliser leur réseau. Et là, vous êtes parti pour avoir un système qui est absolument infaillible parce que quand on a une stabilité comme ça, on ne peut qu'avancer. Écoutez, j'espère que cette petite info vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à contacter votre upline. Je pense que nous ferons des formations régulièrement à ce niveau-là. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle aventure avec Genèse Global. Merci beaucoup.